Vous qui avez consacré votre vie au combat révisionniste, pensez-vous qu'il progresse aujourd'hui ? Alors c'est très difficile à répondre, pour la bonne et simple raison qu'il faut se méfier des chiffres qui sont donnés, qui en général sont des chiffres alarmistes présentés par les associations juives pour justement justifier la répression du révisionnisme. Donc je dirais que personnellement je ne le sais pas. Je ne le sais pas et pour ma part j'aurais tendance à croire que le révisionnisme ne progresse pas. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a ce que les sociologues appellent la spirale du silence. C'est-à-dire que lorsqu'une idée est taboue, voire et même pourchassée, eh bien des gens qui partagent cette idée la gardent justement pour eux, mais ne la partagent pas. C'est-à-dire qu'ils adhèrent à l'idée, mais ils n'en parlent pas. Et vous savez, c'est un peu ce que les historiens ont appelé « la France s'est réveillée incrédule ». C'est-à-dire que sur la fin de la vie de Voltaire, lorsque Voltaire a fait son dernier voyage à Paris, il y a eu un engouement sur sa venue avait été annoncée. Il y a eu un engouement qui a été très bien décrit par d'Alembert. Et alors qu'on pensait que les écrits des encyclopédistes, etc., étaient restés ultra minoritaires, eh bien les historiens ont dit « la France s'est réveillée incrédule ». Elle a eu la surprise de se réveiller incrédule. Eh bien, ça c'est dû justement à la spirale du silence. C'est que quand des idées sont taboues, voire pourchassées, eh bien les gens n'en parlent pas. Ils les gardent pour eux. Ça veut dire que des voisins, pratiquement, peuvent être, peuvent adhérer aux mêmes idées, mais sans le dire. Et dans le révisionnisme, moi j'ai remarqué que des gens qui, par exemple, habitaient la même ville, la même petite ville qui étaient révisionnistes, ne se connaissaient pas. Ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire tout simplement qu'il est très possible, à l'heure actuelle, qu'il y ait beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui partagent, enfin qui adhèrent aux thèses révisionnistes. Mais ces gens n'en parlent pas. Ils restent discrets. Donc, extérieurement, on a l'impression que le révisionnisme reste ultra minoritaire. Toutefois, il est très possible que dans les faits, le révisionnisme soit beaucoup plus partagé et que les crises alarmistes des associations juives, notamment, soient justifiées. Oui. Oui, on peut voir cette spirale du silence aujourd'hui à travers la popularité d'un Zemmour qui, pendant plusieurs années, a vu ses idées pourchassées par la doxa et aujourd'hui, Éric Zemmour rencontre un succès important en France. Voilà, exactement. On s'aperçoit qu'Éric Zemmour, qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas le problème, représente une certaine idée nationale. Il représente une certaine vision de la France. Eh bien, cette vision est partagée, d'après les sondages, mais j'en suis persuadé que c'est vrai, par au moins une personne sur dix. Alors que dans l'absolu, on pourrait croire que non, ce sont des visions ultra minoritaires. Si vous additionnez Marine Le Pen et Zemmour, quelle que soit la façon dont on les juge, ils peuvent peut-être représenter très mal la droite nationale, très mal l'image nationale. D'accord, mais eh bien, on arrive à à peu près 20%, une personne sur cinq. Alors que ça paraît être des idées pourchassées, ultra minoritaires, mais pas du tout. Pas du tout. Donc, le révisionnisme, avec l'effet de données, tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas que ça paraît faire la guerre au révisionnisme. Oui, que le combat révisionniste devait être fait sans pitié ou quelque chose comme ça, et puis ça devait être une priorité. Oui, oui, oui. Qu'en pensez-vous ? Ah ben, justement, là, en effet, ce serait peut-être une preuve de cette spirale du silence. C'est-à-dire qu'il est très possible qu'au sein des autorités, on sent que le révisionnisme progresse. Et naturellement, lorsque Jean Castex nous dit qu'il va lutter, qu'il va lutter sans merci, qu'il va consacrer toute son énergie à la lutte contre le révisionnisme, il me fait penser à quelqu'un qui dit qu'il va consacrer toute son énergie à lutter contre la marée qui monte. Oui, il peut le dire, mais Jean Castex n'empêchera rien. C'est-à-dire que si le révisionnisme, qui pour moi est l'expression de la vérité progresse, la vérité qui progresse, c'est comme la mer qui monte. On ne peut pas l'arrêter. C'est fini d'avance. Donc, oui, les Rodomontas de Jean Castex, oui, c'est pas très très important. Au contraire, c'est pratiquement un honneur qui nous rend. Parce que vous remarquerez toujours la dichotomie du discours. D'un côté, on a Georges Bensoussan qui nous dit que le discours négationniste est ultra minoritaire, que ça ne représente qu'une poignée de faussaires, évidemment. Et puis de l'autre côté, vous avez un Jean Castex, vous avez des autorités qui disent qu'il faut lutter contre le révisionnisme à tel point que récemment, donc, je crois que c'est le 25 janvier, une décision de justice a... enfin, par décision, la justice française a ordonné le blocage du site blog SC, donc le blog sans concession, le blog qui est le mien, et le blocage de mon site lachouarnac.org. Donc voilà, d'un côté, on nous dit que vous êtes ultra minoritaire, vous ne comptez pour rien, etc. Et de l'autre, on appelle tous les chiens de garde pour tenter de vous faire fuir. Puisque nous évoquions Éric Zemmour, vous savez que dans quelques mois se tiendront les élections présidentielles françaises. Pouvez-vous nous dire vos pronostics ? Alors, sans parler des sondages, alors que je consulte à peine d'où je suis, je prévois qu'Emmanuel Macron sera réélu. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'au-delà de tout, il a géré la crise de la Covid comme la majorité des Français l'attendaient. C'est-à-dire qu'il a pris des mesures répressives qui ont diminué les libertés, mais c'est ce que la plupart des Français attendaient. Si ils n'avaient pas fait ça, la plupart des gens auraient dit « Mais que font les autorités pour nous protéger ? » Parce que les gens veulent être protégés. Il est évident qu'à partir du moment où vous avez une certaine vision de l'homme, et que cette vision de l'homme, c'est « Je n'ai qu'une vie qui n'a pas de sens et qui n'est qu'une étincelle dans l'obscurité », comme disait Jean-Jacques Goldman dans sa chanson. Eh bien, à partir du moment où vous prenez la vie comme une d'estincelle dans l'obscurité, vous avez intérêt à ce que cette étincelle dure le plus longtemps. Donc vous voulez être protégé. Donc à ce moment-là, vous réclamez toujours de l'État de la protection. Que ce soit l'État-providence, et que ce soit dans tous les domaines, l'État doit être protecteur. Et c'est le principe d'ailleurs de précaution. On aime la précaution. Je veux agir avant. Et donc, on voit toute une série de normes. Et dans la crise de la COVID, c'est exactement ce qui se passe. Les gens sont rassurés. Alors pas tout le monde, mais je pense que la majorité sont rassurés. Ah, le pass sanitaire, oui. Ah, le pass vaccinal. D'ailleurs, on voit bien, les gens qui n'étaient pas vaccinés, vous êtes des dangers. Personne ne disait « Oh mon pauvre, vous n'êtes pas vaccinés, vous réussissez d'attraper la COVID ». Non, non, c'était « Vous êtes un foyer de potentiel, vous pouvez me contaminer, contaminer mes enfants, etc. ». Donc les gens ont peur. À la place d'Ébail Macron, j'aurais géré la crise de la COVID. Pareil, pareil. J'aurais édicté des mesures très répressives, sachant que c'est ce que la majorité des gens attendent. D'ailleurs, je vous rappelle, quand il y a eu les manifestations, notamment à l'été 2021. J'ai consacré quelques vidéos à ces manifestations quand même. Moi, j'ai suivi le mouvement. Il y a eu l'apogée au début août, et après ça a commencé à décroître. Et les gens nous ont dit « Non, non, attendez septembre que les gens reviennent, vous verrez, et quand ils seront rentrés de la plage, vous allez voir ce que vous allez voir ». Je suis désolé, mais on n'a pas vu grand-chose. Et puis aujourd'hui, le phénomène s'est essoufflé. Et ça, les autorités le savaient. Les autorités le savaient, donc elles ont dit « C'est superbe ». Pourquoi ? Parce qu'on va voter des mesures répressives tout en disant qu'on a le droit de protester, que la France vous conserve le droit de protester. Ça a été, je crois, géré d'une main de maître. Parce que nos adversaires, ils sont ce qu'on veut, mais ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien d'où il y a des dangers, ils savent très bien gérer. Il ne faut pas croire. Eh bien, pour cela, je crois qu'Emmanuel Macron va être réélu. Il va être très élu un peu comme le sauveur des Français. Parce qu'en plus, toute épidémie, après connaît une phase de décroissance, même la peste au IVe siècle, je veux dire, a connu une phase après de décroissance. Eh bien, l'épidémie, à mon avis, sauf apparition d'un variant hyper pathogène. Et maintenant, je n'y crois plus. Au départ, je me disais, il va peut-être y avoir un variant très pathogène. Maintenant, je n'y crois plus. Et donc, l'épidémie va décroître. Et les autorités vont bomber le torse en disant « Regardez, c'est grâce à nous ». Ils vont être réélu. Donc, c'est ce que je prédis, moi, aujourd'hui. Je prédis ça. Au-delà de tout le reste. Au-delà de tout le reste. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Covid qui est le sujet pratiquement numéro un, notamment en France. Il y a un argument que vous n'invoquez jamais, peut-être à dessein. C'est l'argument de la liberté d'expression. Vous ne mettez jamais en avant votre droit à la liberté d'expression et à la liberté d'expression pour les révisionnistes. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais invoqué cet argument pour moi-même et surtout devant les juges. Mes avocats ont pu le faire parce qu'ils avaient décidé d'une stratégie, mais moi, je ne l'ai jamais invoqué. Pour une simple raison qui a été très bien exposée dans la dernière résolution de l'ONU, le 20 janvier dernier, contre le déni de l'Holocauste. Eh bien, qu'est-ce que dit l'ONU ? Et c'est exactement la rhétorique de nos droits glomistes. L'ONU commence par dire qu'il faut respecter la liberté d'expression qui est une condition essentielle de la bonne santé de la démocratie. Tout commence très bien. Et puis, tout de suite, on ajoute que, attention, ce droit comporte des responsabilités et que ces responsabilités peuvent générer des limitations. Ah, des limitations. Mais qu'est-ce qui limite ? Alors, on dit que les délimitations doivent être prévues par la loi et c'est celles qui permettent d'assurer à tout le monde le droit à la sécurité, à la réputation, que ces limites permettent d'assurer l'ordre public, la préservation des bonnes mœurs, etc. Voilà. Donc, on met des limites, on encadre, comme disent nos adversaires, la liberté d'expression. Et puis, l'ONU ajoute que la mémoire de la Shoah permet d'éviter, de prévenir de nouveaux génocides. Ça signifie donc que, eh bien, la mémoire de la Shoah est le capital, puisqu'elle permet d'éviter les nouveaux crimes de masse. Et donc, le révisionnisme, entend qu'il attaque la mémoire, rend possible de nouveaux génocides. Et nous disent-ils, attention, ils rappellent que le déni de l'Holocauste est en fait une forme d'antisémitisme. La conclusion s'impose. Le négationnisme, comme ils disent, est d'autant plus dangereux que c'est une forme de haine, l'antisémitisme, qui rend possible un nouveau génocide. Donc, le négationnisme viole les droits de John, puisqu'il dénie à certaines personnes le droit à la vie, à la réputation, pardon, à la sécurité, etc. En conséquence, le négationnisme niant les droits humains, il ne peut pas bénéficier des droits humains, parmi lesquels le droit à la liberté d'expression. Voilà. Conséquence, conclusion, vous ne pouvez pas, en tant que négationniste, invoquer le droit à la liberté d'expression. Et ça a été l'arrêt garaudi de la Cour européenne des droits de l'homme, et après, toute une série de décisions de justice. En fait, il faut savoir que, à chaque fois, dans la déclaration des droits de l'homme, il y a, à la fin, alors tout dépend si c'est la déclaration universelle, si c'est la convention de sauvegarde européenne des droits de l'homme, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, à la fin, il y a toujours l'article qu'on appelle l'abus de droit. Alors, cet article dit, vous ne pouvez pas utiliser les droits de l'homme à des fins contraires à la philosophie des droits de l'homme. Voilà pourquoi je n'ai jamais revendiqué le droit à la liberté d'expression pour les révisionnistes, parce que dans la logique des droits de l'homme, c'est très net, on ne peut pas nous en bénéficier. Alors, à partir du moment où vous commencez à parler de droit, comme vous l'avez dit dans votre question d'ailleurs, de droit à la liberté d'expression, vous vous placez, que vous le voulez ou non, dans la logique des droits de l'homme. C'est-à-dire que vous acceptez des règles du jeu qui disent, vous devez perdre. Vous allez perdre. Personnellement, je refuse de gaspiller mon temps et mon énergie à participer à un jeu dont les règles disent, Vincent doit perdre. Ça ne m'intéresse pas. Et voilà pourquoi je n'invoque jamais le droit à la liberté d'expression, mais le devoir de dire la vérité. Parce que ce devoir, qui est un devoir, je dirais, naturel à l'homme, c'est-à-dire un devoir qui ne fait que dérivé de l'ordre divin, ce devoir se place au-dessus des lois humaines. Et voilà pourquoi, depuis 30 ans, je viole la loi Guesso sans aucun problème. Parce qu'une loi qui s'oppose à un devoir d'origine divine n'est pas une loi. Elle est nulle et non-avenue. Donc pour moi, la loi Guesso est nulle et non-avenue. Elle n'existe pas. Je veux dire, elle existe formellement, pardon, matériellement, mais elle n'a aucune force de loi. Donc je la viole sans aucun problème. Sans aucun problème. Voilà donc pourquoi je n'évoque pas le droit à la liberté d'expression ? Puisque c'est se placer sur un terrain où les règles du jeu disent « Vous allez perdre. Vous, vous devez perdre. » Je ne vais pas jouer une partie. En fait, c'est comme jouer une partie de tennis où on dit « Ah oui, mais vous, vous avez le droit de jouer, mais vous serez les pieds attachés à débouler. » Je lui dis « Et puis vous n'aurez pas de raquettes. » Je ne rentre pas sur le terrain de tennis. Moi, je dis crotte, pardonnez-moi. Mais voilà. Est-ce que vous pensez qu'un Éric Zemmour, dont on sait aujourd'hui qu'un de ses responsables de campagne était de la famille de Robert Faorisson ? Éric Zemmour, donc, s'il était élu, pourrait abroger la loi Guesso ? Alors, le problème, encore une fois, c'est que je pense qu'Éric Zemmour ne sera pas élu. Il est assez difficile pour moi de me placer dans une hypothèse qui me paraît de l'ordre de l'impossible. Vous savez ? Bon, alors maintenant, on va tenter justement de se mettre dans cette hypothèse. Que pourrait faire Éric Zemmour s'il était élu ? Pourrait-il annuler la loi Guesso et faire que je rentre en France ? Pour moi, ce sera assez difficile. Je vais vous dire pourquoi. Éric Zemmour, il a un certain programme. Je pense qu'il y ait surtout un programme de lutte contre l'islam radical. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est ça. Est-ce que je me trompe ou pas ? Ça me semble être le cœur de son programme. C'est le cœur de son programme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait, en gros, c'est la crainte de la montée de l'islam qui, je pense, est capable de fédérer aujourd'hui de nombreux Français. Donc, il a des priorités. Et la lutte contre l'islam radical, qui est naturellement toujours liée, enfin, reliée abusivement, je pense, au racisme, etc. Je pense que dans ces moments-là, il sait que rien que ça, ça va déjà être très très difficile. Ce sera son premier boulet à traîner, je dirais, la première porte à ouvrir, qui va être très difficile. Va-t-il en plus alourdir la difficulté, enfin, qui va donner la libre parole aux révisionnistes ? Je ne pense pas. Je pense que dans ces moments-là, je dirais, bon, on a déjà assez à faire avec les dossiers qu'on estime être prioritaires. Bon, ben, les révisionnistes, on garde la loi Guesso, pour l'instant. Je pense que si M. Zemmour a été élu, c'est ce qui se passerait. Je veux dire, au minimum. Après, il se passerait peut-être complètement autre chose, mais je pense que c'est ce qui se passerait. Donc, je ne vois pas, je ne vois pas, par exemple, une élection d'Éric Zemmour qui me permettrait de rentrer en France. Tout ça, pour moi, c'est du rêve. Bon, et encore une fois, je le répète, pour moi, Éric Zemmour ne sera pas élu, ne sera pas élu. Alors, on va, on me demandera qu'est-ce que vous pensez d'Éric Zemmour ? Moi, je n'en pense rien. Je dis aux gens, si vous estimez qu'Éric Zemmour peut être une voie de solution pour résoudre les problèmes de la France, votez Éric Zemmour. Moi, je ne vais pas faire une croisade anti-Zemmour. Je ne vais pas faire une croisade pro-Éric Zemmour, mais je ne vais pas faire une croisade anti-Éric Zemmour. Je veux dire, je n'ai aucune autorité pour faire cela. Ce que je dis toujours, c'est que c'est toujours le problème de l'œuf et la poule. Pour moi, ce ne sont pas les politiciens qui forment le pays, c'est-à-dire qui modèlent le pays. C'est le pays dont émergent les politiciens qui sont à son image. Ça signifie que c'est le pays qui fabrique ses propres politiciens. Un pays en décadence, par exemple, va fabriquer des politiciens décadents. Un pays qui se réveille va fabriquer des politiciens qui se réveillent. Donc, c'est-à-dire que quand un pays est en décadence, n'émergent que les politiciens décadents. Quand un pays est prêt à se réveiller, va émerger un ou plusieurs politiciens qui vont incarner ce réveil. Suivez mon regard dans l'histoire. Je veux dire, je pense que tout le monde pense à la même personne. Donc, ça signifie que ce n'est pas le politicien qui, au départ, est important. C'est l'état d'esprit du pays. Or, je pense que la façon dont les gens ont réagi à l'épidémie de la Covid montre que la France n'est pas encore susceptible de se réveiller. Et comme je le dis, je vais répéter pour la xème fois, tant que les supermarchés seront achalandés, que les pompes à essence seront pleines et que les portables seront en fonctionnement, aucun espoir de révolution nationale n'est permis. Il faut passer par des crises graves pour qu'il puisse y avoir un renouveau. Vous savez, il avait un sage soufi qui disait, la sage femme, tant qu'elle voit que la maman n'a pas de douleur, elle sait que la voie n'est pas ouverte pour une nouvelle vie. Pour que la nouvelle vie vienne au monde, il faut que la maman souffre. Et il disait, tant qu'une société ne souffre pas, il n'y a pas encore de voie pour un renouveau, pour une nouvelle vie. Et je pense qu'aujourd'hui, notre société ne souffre pas encore assez. C'est vrai qu'on se plaint, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de plaintes, mais malgré tout, il faut quand même voir une chose, c'est qu'en France, on est un pays où il y a 24 heures sur 24 de l'électricité. Il n'y a pas tant de pays que ça, vous savez. On est un pays où vous pouvez aller au supermarché et vous acheter à manger. Si vous n'avez rien à manger le soir, il suffit de pianoter sur votre téléphone et vous serez livré. On a du chauffage. Les pompes à essence sont pleines en permanence, pratiquement, sauf vraiment. Donc, on est encore des enfants très gâtés. Je veux dire, tout va bien. Tout va bien. Au-delà des dysfonctionnements qui sont vrais, mais ça va bien. Les routes sont encore en bon état. Vous pouvez vous promener en voiture sans être arrêté par des bandits de grand chemin qui vont vous délester, voire pire. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait une révolution nationale possible. Mais, comme on a toujours dit, l'histoire est le théâtre de l'imprévu. En 1927, qui aurait pu prévoir l'état d'Allemagne en 1937 ? Et en 1937, qui aurait pu prévoir l'état d'Allemagne en 1947 ? L'histoire est le théâtre de l'imprévu. Tout peut aller très vite. Tout peut aller très vite. Donc, c'est pour ça que souvent, quand on me dit « Vous pensez quoi de ci ou de ça ? » Je n'en pense rien. Non pas que je suis indifférent, mais je n'en pense rien parce que ça peut évoluer très très vite. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, je ne suis jamais désespéré. Jamais. J'ai toujours maintenu le cap. Et d'ailleurs, vous voyez, ça s'est encore vu le 25 octobre dernier, quand ces inspecteurs de police sont arrivés, ma première pensée, ça a été ne pas tomber entre leurs mains. Vous savez, il y a un problème qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir ». Moi, je dis « Tant qu'il y a de la liberté, il y a de l'espoir ». Et donc, je m'étais promis, à ma sortie de prison en 2011, de ne plus jamais retomber entre leurs mains. Parce que quand j'étais en prison en 2011, ils ont essayé de me coller une nouvelle affaire, sûrement pour me maintenir en prison. Heureusement, dans cette affaire, j'étais innocent. Et le juge d'instruction, qui était très honnête, a dit « Il n'y a pas de preuve que c'est lui ». Et donc, il a clos le dossier. Ça m'a permis de sortir en 2011. Alors, ils ont, après, tenté une troisième affaire pour laquelle j'ai été émis sous contrôle judiciaire. Mais bon, voilà, cette affaire a aussi fait flop. Donc, je me suis dit « Ils ont tenté de me garder. La prochaine fois qu'ils me prendront, là, ils ne me relâcheront pas ». Et donc, j'ai dit « Ne jamais tomber entre leurs mains ». Pourquoi ? Parce que j'ai encore des choses à faire. Parce que la situation n'est pas désespérée. Il y aura toujours, à toutes les époques, des gens pour vous dire « Le grand réveil est pour demain. Le peuple se réveille ». Vous savez, j'en ai lu des livres des années 1890, 1890, 1900, 1920, où des livres anti-maçonniques, des livres anti-juifs. On disait « Ça y est, le peuple a compris. Grâce à Drummond, la France s'est réveillée ». J'en ai lu des choses de ce genre. Ou alors, lorsque la crémation, parce que je me suis intéressé à la crémation, vous comprenez pourquoi. Lorsque la crémation est arrivée, dans les milieux catholiques, on « Ha ha ! Malgré le nouveau crématoire du Père Lachaise, c'est un désastre. Personne ne fait de la crémation, etc. » Tout ça, c'était des illusions. La ligue anti-maçonnique qui disait « Ça y est, la France se réveille enfin. Les prochaines élections, ce seront les bonnes. On va chasser des chambres, tous les députés, les sénateurs francs-maçons ». On a vu. Donc, on a toujours, à chaque époque, des gens qui vous disent « Le grand réveil est pour demain ». Et puis, des gens qui vous disent « Non, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. C'est terminé. Le monde est un foudron bouillonnant. Il n'y a plus rien à espérer, etc. C'est la fin du monde pour demain. » Pas du tout. Dans les années 30, en Allemagne, il y avait des gens qui disaient « C'est fini. C'est fini notre pays. Nous sommes enchaînés par Versailles. C'est la crise mondiale. C'est fini. L'Allemagne est terminée. » On a bien vu qu'il y a eu une possibilité de résurrection. Cela signifie que je n'écoute jamais soit les prophètes de victoire pour demain, soit les prophètes de malheur pour demain, enfin de fin pour demain. Je dis « Non, 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 non. Faisons notre mission. » Et pour faire notre mission, il ne faut pas s'occuper des adversaires. Il ne faut pas s'occuper de ce qui qui se passe. Il faut faire sa mission. Et faire sa mission, c'est d'abord se bonifier soi-même. Et se bonifier soi-même, en général, ça veut dire se donner aux autres, se donner pour les autres. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours dit « Voilà, c'est mon grand truc, je dirais, c'est le bien commun en premier. » Et une fois que vous êtes pour le bien commun en premier, vous n'êtes plus contre un tel, un tel, un tel, ou telle faction, telle faction, telle faction. Vous êtes pour. Et une fois que vous êtes pour, eh bien, vous voyez les choses de façon beaucoup plus lumineuse. Vous avez les yeux fixés vers un futur lumineux. Ce n'est pas pour ça que vous dites que ce futur va arriver demain. Ce n'est pas ça. Vous pouvez même vous dire que ce futur n'arrivera pas. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que je dois faire ici et maintenant. Mon problème n'est pas de discuter sur ce qui peut se passer demain. Mon problème, c'est qu'est-ce que je dois faire ici et maintenant. Voilà. Et voilà pourquoi, par exemple, le 25 octobre, je me suis dit « Qu'est-ce que je dois faire ici et maintenant ? » Il vient de m'arrêter, je dois partir. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire ici et maintenant ? J'ai deux projets à réagiliser dont j'ai parlé. Et c'est ça. C'est ça, la vie. La vie, c'est toujours de voir les choses positivement. Positivement et de se dire « Mais finalement, maintenant, j'en suis où ? » Pour moi, encore une fois, ce « malheur » qui m'est arrivé le 25 octobre, c'est transmuté en bonheur. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai une façon de vivre qui me permet d'accomplir ces deux projets que je vais faire depuis des années. Je ne vais pas y revenir, mais je veux dire, aujourd'hui, ce malheur du 25 octobre s'est transmuté en bonheur. Et en bonheur qui va être aussi pour vous, puisque je vais vous donner ces deux projets. Voyez-vous ? Et c'est ce qui s'est passé le 25 octobre, au lieu de me dire « Aïe, 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 ça y est, c'est fini pour moi ? » Non, pas du tout. J'ai dit « Ici et maintenant, quoi ? » Ne tombent pas entre leurs mains. Fuis. Fuis tout nu s'il le faut. Tant qu'il y a de la liberté, il y a de l'espoir. » Et c'est « Tant qu'il y a la liberté, il y a d'espoir. » Et moi, j'aurai toujours cet espoir jusqu'au bout pour vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada